Le Pro Stadium Perfect Edition est enfin en précommande après 4 ans de développement. Taille et certification S-Fight, totem de combat pour jouer sérieusement à hauteur d'adulte. Nouveau mur avec fixation magnétique invisible et maîtrisé. Nouveau rail directionnel, plus discret et efficace pour l'offensivité. Nouveau visuel original, néon, LED, métallique. Le Pro Stadium ne sera commercialisé que si la communauté en précommande suffisamment. Si tu as toujours rêvé d'en avoir un, c'est le moment. Incroyable ! Aujourd'hui, je vais vous présenter le Pro Stadium Perfect Edition. Et ouais, c'est pas le vrai que j'ai là, c'est l'ancienne version, mais c'est pas mal. Salut c'est Light, je suis très heureux de te retrouver pour la présentation. Pro Stadium Perfect Edition, la fin du projet Pro Stadium qui a commencé en 2018. Ça a duré 4 ans. Il a été conçu, mais je ne l'ai pas encore. Parce que justement, c'est un produit très cher. Tant que les précommandes n'ont pas été faites, le produit ne sera pas fabriqué. C'est un produit très premium, très professionnel, dont même le créateur n'a pas l'accès. Donc c'est pour vous dire. Je vais te donner plein d'informations techniques et aussi te raconter des petites anecdotes. On va commencer par le Pro Stadium. Le matériau c'est le même et les dimensions aussi c'est le même. On a 70 cm au total, si on compte les petits bords là. La sortie totale d'arène est à 65 cm, 65-66. Ensuite la marche, donc la zone de jeu de combat, elle est à 50 cm de diamètre. Et à partir de 20 cm de diamètre, ça commence progressivement à descendre vers le centre de l'arène. J'ai dû revoir toute l'expérience du Pro Stadium, mais ça ne veut pas dire que j'ai modifié le Pro Stadium en tant que tel. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, vous allez comprendre. Le design. Là je vous avoue que c'est une énorme fierté. J'ai fait intervenir de 10-15 personnes juste sur le design. Ça a pris des années. C'est un design qui a commencé à être imaginé en 2020, lorsqu'on est en train de faire Spin Top Battle VR. Et c'est un visuel exclusif qui à la base ne devait pas sortir avant l'arrivée des technologies immersives. Voilà, c'est pour vous dire qu'il a été fait dans un contexte très futuriste. Et aussi l'objectif c'était de faire un nouveau visuel pour s'émanciper de l'ancien Beyblade Burst. J'avais commencé à faire le cercle extérieur déjà en blanc. Sauf que les gens appelaient ça toujours un Beyblade Burst Stadium. Beaucoup de personnes qui ont le Pro Stadium pourront aussi en témoigner. Même s'il est beau, il y avait une certaine lassitude de visuel et des fois même il piquait. Ce n'est pas assez réaliste, pas assez avancé comme visuel. Alors que c'est ce que propose l'expérience du Pro Stadium. En gros il y a juste un grillage hexagonal gris un peu clair. Et derrière il y avait un grillage hexagonal foncé. Ça ne faisait pas sérieux avancé et surtout ça ne nous permet pas de voir tous les détails et ce côté vraiment technique du Pro Stadium. On ne le ressent pas avec ses visuels. On finit les copies de Beyblade Burst. Maintenant on part sur notre propre visuel. Il n'y en a pas que un, il y en a trois. Un, deux et trois. C'est juste les couleurs qui changent. On ne s'est pas décidé sur les couleurs encore. Et en plus chacun des visuels a sa version avec les LED allumés. Mais ce qui est sûr c'est de la forme et de l'esprit général. Donc déjà on va commencer par les cercles. Il y a toujours ces trois cercles. Parce que c'est très important dans le Pro Stadium d'avoir ces trois zones délimitées. Pour que les joueurs voient où se situent les éléments techniques du stadium. Donc sachant que l'arène elle est circulaire, on a respecté les cercles. Et par contre honnêtement les degrés dans l'arène sont, on va dire, un peu facultatifs. En réalité avec les hexagones on peut très bien s'aider à faire ça. Donc j'ai conservé cette croix mais de manière invisible en séparant donc le cercle en quatre. Croyez-moi, j'ai étudié énormément, énormément de dispositions de cercles techniques différentes, plus ou moins fantaisistes. Et c'est toujours cette proposition qui revient comme une évidence. Et c'est surtout celle qui lasse le moins l'œil. Ça c'est pour les cercles mais il y a un visuel à l'intérieur dans la partie noire. Ce visuel-là pareil, je voulais qu'il ait un esprit un peu avancé etc. Et surtout pour la première fois il utilisera une technologie d'encre métallisée. Pour la première fois de l'histoire du Pro Stadium. Sur certaines parties, notamment celles qui changent, celles qui sont grises. Et là en couleur sur ce Pro Stadium il y aura des encres métallisées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on hésite toujours entre deux, trois visuels. C'est parce qu'en fait on attend de voir comment rendre l'encre métallisée de couleur et l'encre grise pour qu'on compare lequel est mieux etc. Comme ça même quand vous n'avez pas les LED d'activé, vous verrez des reflets métallisés sur certains hexagones à l'intérieur. Vous verrez ça va être trop stylé ! Les LED. Ce Pro Stadium a quelques accessoires, notamment un accessoire de décoration uniquement. Qui sont les LED. En gros de base vous avez ce visuel-là sur votre Pro Stadium. Et dès que vous activez les LED, vous avez un visuel de ce genre-là. Il y a même certaines couleurs du Pro Stadium qui ont été étudiées pour bien faire ressortir la couleur. Et d'autres parties comme le noir qui ont été faites pour justement absorber la luminosité des LED de manière à faire vraiment un effet nuant. Regardez cet exemple, il n'y a rien de plus concret. Voilà clairement, on a l'impression d'avoir un nouveau visuel et on ne le ressent pas du tout pareil. Et ça c'est possible grâce à une bande de LED qui entoure le dessous du Pro Stadium et qui est collée. Le fait de faire un effet comme ça, mi-diffusant, mi-opaque, en fait s'il y avait trop de luminosité, on ne verrait plus l'étoupie. Donc on a fait nos propres bandes LED. Donc on a choisi la longueur de la guirlande. On a même un système, je vous le rappelle, qui est Wi-Fi. Donc on peut le commander avec les assistants vocaux. Ça peut paraître gadget, mais moi au quotidien, je kiffe avoir mon Pro Stadium parce qu'il me sert de lampe en fait. Ça fait vraiment une ambiance de fou. Depuis qu'on a fait nos propres LED, du coup ça va beaucoup mieux. Mais ce qu'on a amélioré, c'est plutôt le packaging et la manière dont on les pose. Donc déjà le packaging, avant il était blanc avec pas mal d'éléments en plastique. Déjà maintenant le packaging des LED, il est en carton et tout. Il y avait beaucoup de personnes aussi qui nous avaient fait le retour que notre câble USB était trop court. Du coup on l'a allongé à plus d'un mètre cinquante. Et surtout maintenant il y a une sortie, un emplacement qui est prévu pour coller le boîtier sur le totem. Donc on passe transition au totem. Le totem de combat c'est clairement la deuxième plus grosse amélioration sur ce Pro Stadium. C'est sûrement ce qui rajoute le plus l'expérience de jeu au Pro Stadium clairement. Les joueurs n'utilisaient pas le Pro Stadium dans les conditions prévues par le SVS. Parce que le Pro Stadium il est juste super grand. Va trouver une table de 70 déjà de largeur et de longueur. Tu te rends compte la grandeur du truc, moi j'ai une table spéciale ici juste pour ça. Et ça prend une place de fou, un budget de fou. Et ce qui m'a vraiment poussé à faire ce totem, c'est voir vraiment comment vous l'utilisiez. Souvent les joueurs ils l'utilisent sur le bout d'une table, les enfants ils jouent au sol, mais du coup ils ne sont pas du tout dans l'expérience sportive. Prévu clairement, si tu as déjà vu quelqu'un faire du sport assis, tu m'appelles. L'expérience de jeu au SVS, c'est que tu es en position active. Et tu as un nez à faire des mouvements qui peuvent donner un élan. Tu ne peux pas donner un élan pour que ta toupie soit lancée plus bas que ton corps. Sinon ta toupie elle arrive avec un angle d'attaque comme ça. Pas possible, voilà. On est obligé de la surélever. Si on veut à la fois avoir une bonne stabilité de bras et une puissance la plus optimisée possible, on est obligé d'avoir une position debout et l'arène qui soit juste en dessous. Donc là aussi, pareil, j'ai travaillé avec des ingénieurs pendant quelques mois et j'ai eu la chance de prendre en main le prototype. Donc là il est blanc sur l'image. On a dans l'emballage du Prostadium maintenant ce totem qui est intégré. Donc on a 4 croisions en bois qu'on imbrique les uns sur les autres. Et ensuite on a 2 parois, une rouge et une bleue qu'on vient pareil s'imbriquer et qu'on met justement dans ces croisions. Ça fait une table octogonale. La meilleure roue qui a été trouvée c'est 70 cm du sol. Et au niveau de la surface de la table, au niveau du visuel, du coup on a un dégradé de noir vers le blanc pour avoir une meilleure réflexion des LED. En plus l'appareil, on a fait intervenir un designer, un ami à moi qui a fait un délire un peu steampunk et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve trop stylé le totem. J'ai testé de mettre mon poids, c'est assez costaud. A chaque fois c'est la bonne épaisseur de carton qui a été choisie au bon endroit. Évidemment ça fait une structure qui est parfaitement de niveau. Ça a été une de mes exigences, vous me connaissez. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de jeter mon ancienne table là pour la remplacer par ce nouveau totem. Ce stadium, il aura deux poignées pour être déplacé facilement. Et vu que c'est une structure en carton, on peut facilement la démonter, la déplacer et la remonter ailleurs. Ça va être beaucoup plus pratique pour les organisateurs d'événements, etc. Et surtout le totem, il a deux emplacements pour mettre deux étagères, une de chaque côté. En fait c'est des mini étagères où tu peux poser tes toupies, tes lanceurs, etc. Il y a quand même assez de place. Je me souviens que j'avais mis en largeur la boîte des toupies de unités. Et en plus j'avais mis un lanceur à côté. En fait c'est quand même assez large. L'idée en fait c'est que dans le SPAT, quand une manche se déroule, entre chaque round, il y a le joueur qui a perdu qui peut changer sa toupie. Et on le sait très bien, moi j'en ai fait des compétitions. Je peux te dire que les gens vont voir dans leur sac et tout, qu'ils fouillent et tout. C'est ghetto le truc, c'est ghetto, c'est ghetto. Donc là l'idée c'est que l'arbitre va dire au joueur, écoutez vous posez toutes vos pièces que vous allez modifier pendant votre match. Vous les posez sur votre étagère de chaque côté. Et comme ça au moment de faire vos changements, vous avez juste à changer sur l'étagère, hop. Ensuite montrez vite à l'arbitre et on peut reprendre le match assez vite. Pareil au quotidien, même moi ça va m'aider en tant que youtubeur, quand je fais devenir quelqu'un, chacun a son étagère, chacun ses trucs, machin. Beaucoup plus simple. Évidemment il y avait l'emplacement aussi des LED que je vous ai dit tout à l'heure, qui se trouve au niveau des poignées pour le porter, qui permet à la ficelle de mieux passer. Pareil sur cette petite étagère on peut même mettre la batterie externe, qui vient allumer les LED. Donc voilà pour le totem clairement, pour moi c'est indispensable. Et c'est intégré dans chaque Pro Stadium. Les murs du Pro Stadium, un parcours du combattant que j'ai vécu pendant 4 ans. Au début j'étais naïf, j'avais comme idée d'utiliser des aimants. Quoi de plus simple, utiliser des aimants. D'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé pour la Perfect Edition. Sauf que je ne maîtrisais pas du tout cette technologie, je ne maîtrisais pas du tout ces matériaux, je ne maîtrisais pas du tout même la conception même des murs. Le seul critique du premier Pro Stadium qui avait été fait, c'est sur ces foutus murs. J'étais tellement désespéré que je disais aux gens, au pire tu peux le coller sur le Pro Stadium. Je regrette, ne faites plus ça. Donc je suis vraiment désolé à tous ceux qui ont collé leur mur sur le Pro Stadium, et qui donc passent à côté de l'expérience du Pro Stadium. C'est vraiment un système de murs qui a été prévu à la base pour s'éjecter au bout d'une certaine force. Donc les aimants, j'avais laissé tomber pour passer à des scratchs, des pastilles, ça c'était assez cool. Mais en fait ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'avec l'usure, avec le temps, les scratchs allaient devenir de moins en moins performants, de plus en plus hasardeux. Ce qui fait qu'il y a plein de murs qui font genre ça. Ce n'est pas du tout net en fait. Et c'est surtout hasardeux, ce n'était pas à la puissance que moi je l'avais décidé dans les restrictions des sphites, etc. Donc clairement, il fallait revoir tout. Les murs et le système de fixation. Aucune solution jusqu'à ce que je travaille sur le Pro Launcher et surtout sur les prochaines toupies des sphites que je prépare. En gros, on m'a dit, ben non, en fait les aimants permanents, ils n'ont aucun souci, ils sont très stables, etc. Je maîtrise maintenant aujourd'hui le sujet de l'aimantation. Et du coup, j'ai réussi à faire des murs qui sont magnétiques. C'est donc ce que vous avez ici aujourd'hui. C'est aimanté. Et du coup, tous les murs pour l'instant ont le même taux d'éjection. Vous pouvez même rajouter un aimant sur le mur pour qu'il soit un peu plus dur à éjecter. J'ai choisi deux barrettes aimantées parce que quand c'était des cercles, ça pivotait. Donc la forme aussi a été étudiée. Chaque rectangle là, à chaque fois, c'est des nouveaux tests que j'avais faits de puissance d'aimantation différente. C'est pour vous dire. La taille des murs a été réduite, divisé par deux. Avant, ils étaient comme ça. Ils faisaient un huitième de l'arène. Il y avait pas mal de masse à éjecter. Tout ça coûtait cher à fabriquer. Alors que maintenant, on est sur des petits murs. C'est des un seizième. En gros, il en faut deux pour faire un grand comme ça. Vous allez me dire, ouais, c'est quoi l'intérêt de le diviser par deux ? Déjà, en divisant sa taille par deux, on divise aussi son prix par deux. Aussi, ce qui a évolué, c'est la structure et les matériaux. Donc en gros, la solidité du truc, ça va être fait en nylon. Et puis la structure, elle a été optimisée. En gros, en termes de solidité, c'est vraiment un truc de fou. Normalement, vous n'êtes plus du tout censé pouvoir les casser. Puis surtout, avoir des murs plus petits permet d'avoir encore plus de combinaisons dans l'arène. On peut avoir encore plus d'endroits où les mettre dans l'arène. Et le dernier avantage aussi de ces murs, c'est que vous ne voyez pas la zone de fixation quasiment. En fait, les aimants, ils sont collés derrière le stadium. Ce qui fait qu'on conserve ce design alors qu'avant, on avait des petites pastilles. Alors évidemment, comme pour le totem, comme pour les rails, ceux qui ont les anciens Pro Stadium, vous pouvez vous procurer les nouveaux murs, les nouveaux rails, les nouveaux machins séparément. Vous n'êtes pas obligés de vous retaper l'achat d'un Pro Stadium. Je vous ai promis que le Pro Stadium, c'était un produit durable. Et maintenant, avec ses accessoires aussi, ils seront durables. Maintenant, les rails. Concrètement, aujourd'hui, voilà la version qu'on a par rapport à avant. Les rails, ce n'est pas un petit accessoire. Clairement, si je devais comparer les murs et les rails, je dirais que ce qui change le plus le cours d'un combat, qui change le plus la configuration, c'est clairement le rail. Parce qu'elle permet de rediriger une toupie qui est sur la zone extérieure, sur la zone de jeu de la marche, d'être redirigée sur le centre de manière directe. Et là, il y a des coups très offensifs qui peuvent être faits. Le rail, c'est donc un élément clé, mais encore faut-il pouvoir le prendre. Pour bien le prendre, il faut qu'il soit fixé du coup sur le bord du Tornado Ridge. Donc une des premières améliorations, c'est la fixation. Avant, il fallait rajouter une épaisseur de patafix sous le mur. Et cette fois-ci, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a un petit creux en fait qui est intégré dans la structure du rail. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette nouvelle forme, c'est que c'est beaucoup plus large pour prendre la toupie qui est sur la marche le plus tôt possible dans son processus de redirection. C'est fait de manière plus progressive. Aussi, les murs, ils sont un peu plus fins. Ce qui fait que s'il y a des toupies qui se prennent le rail, elles ont un peu moins de chances de faire des chocs très brutaux. Surtout les pointes qui sont un peu rondes et qui flirtent souvent avec le rail. Puis surtout aussi, la hauteur, elle a été revue de, je crois, 1 cm ou 1,5 cm. Du coup, ça fait que les toupies qui tournent en arène, mais qui ne sont pas sur la marche, ont moins de chances de se prendre le mur. L'idée, c'est que ce rail n'impacte pas les toupies qui ne veulent pas l'utiliser. Évidemment, il y a toujours de la Patafix Pro Power pour la meilleure tenue possible. Pour être transparent, je pense qu'à l'avenir, ce genre d'accessoire, il sera soit externe, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et le rail sort, ou alors la redirection sera intégrée dans les toupies. On aura des toupies qui ont des pointes qui permettent de taper la marche pour ensuite être redirigées vers le centre. Donc, je ne sais pas si c'est un accessoire qui va perdurer énormément dans le temps, mais en tout cas, clairement, pour les 5-10 prochaines années, c'est encore un accessoire qui est largement pertinent. Et puis surtout, ce n'est pas cher et pareil, le matériau était revu, etc. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va passer du coup à vos questions. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. La question qui m'a été le plus posée, clairement, concerne le prix. Il n'y avait quasiment que des questions sur ça ou des attentes par rapport à ça.